Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'une série d'entrevues d'immigrants et immigrantes ici à Winnipeg. Ce sont des gens comme vous, comme moi, qui vont nous raconter leur projet, pourquoi ils ont choisi le Manitoba, comment se sont passées leurs démarches, leur arrivée, leurs défis et leurs réussites ici dans leur nouvelle vie. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Merci ! Je m'appelle Huissam Daoudi, j'ai 46 ans, je viens d'Algérie. Je viens d'une petite ville au nord-est, ce qui donne sur la Méditerranée, une petite ville, s'il colonial, architecture coloniale, une petite ville assez sympa qui s'appelle Skigda. Donc oui, je suis arrivé au Manitoba exactement le 1er mai, je me rappelle très bien. 2023 ? 2023, parce que c'est la veille de mon anniversaire. Donc c'est une date que je ne peux pas oublier. Et tu es venu avec ta famille ? Je suis venu avec ma famille, avec ma femme Naïma et mes deux enfants, Adi, Elias et Sarah. Donc 13 ans et 3 ans et demi respectivement. Oui, on est arrivé. Donc oui, c'est Huissam Daoudi pour commencer. Pourquoi avoir cette envie de partir au Canada et pourquoi spécifiquement le Manitoba ? Alors, partir au Canada, ce n'était pas vraiment dans mes plans à un certain moment de ma vie. Oui, moi j'étais, on va dire relativement, j'avais une vie assez bien. Je travaillais plus de 20 ans dans une banque en Algérie. Mon épouse est médecin, elle travaillait dans le cabinet de son père. Donc elle faisait des remplacements, donc ce n'était pas trop dur pour elle, mais elle était très bien payée par son père. Donc oui, pour nous le projet Canada, c'est venu au fur et à mesure de notre vie en commun. On s'est mariés en 2008. Donc je me suis marié en 2008. On a eu notre petit premier, Elias, en 2010. C'est à partir de là qu'on a commencé à faire, en premier temps, on a commencé à faire des voyages. D'accord. On a commencé par la Tunisie, après c'était le Maroc en 2013, après c'était directement le UK. Et des voyages en famille toujours ? Des voyages en famille toujours avec ma femme et mon fils. Donc on est parti en Angleterre, chez mon frère, à Manchester. On a passé, on va dire, 15 jours entre Manchester et Londres. Parce qu'on a voulu rendre visite à mon frère, mais en même temps, Londres, tu vas en Angleterre, tu ne peux pas manquer Londres. On est resté une semaine à Londres, on a loué. Donc c'est de là que l'envie de voyage, ça nous a vraiment fait, ça nous a pris. On a adoré ça et les voyages, c'était pour nous quelque chose. Et c'était chaque année, chaque année on faisait deux, trois voyages. Et la chance qu'on avait, c'est que mon profil socio-professionnel, à chaque fois qu'on demande, parce que les visas, pour nous, les maghrébins, les algériens, il y avait le problème de visa. Mais, Dieu merci, comme on dit, Alhamdoulilah chez nous, à chaque fois que je faisais une demande de visa pour n'importe quel pays, c'était toujours accepté. Donc, au fur et à mesure, on a commencé à voyager à voir le monde. Donc, on est allé dans pas mal de pays européens, surtout, la France, la Belgique, l'Allemagne, Portugal, l'Italie, les gens passent, la Croatie, la Hongrie. C'était vraiment des road trips, on prenait le bus des fois, on prenait des fois même le train, parce qu'on adorait ça. Et puis, ça nous a pris. Et de là, c'est de là qu'on a, enfin, on va dire, l'idée de partir vivre dans un autre pays, pas forcément le Canada au début, c'était en Europe. Ça nous a traversé un peu l'esprit, on a commencé à en discuter, mais c'était pas vraiment du sérieux. Alors, où est-ce que c'est devenu vraiment sérieux, c'est le jour où on a eu, enfin, on a eu notre visa, c'était notre rêve de visiter les Etats-Unis. Alors, on a eu nos visas, même ma fille, elle n'était pas encore née. Oui, on a eu nos visas, ma fille n'était pas encore née. Donc, on voulait partir aux Etats-Unis, et juste au moment où ma femme est tombée enceinte de ma fille, donc on a préféré, parce que le visa, il est de deux ans, donc on a préféré un peu attendre, vu qu'on va dire, entre mon fils qui a maintenant 13 ans et ma fille qui a 30 ans, il y a neuf ans des cas. On a essayé d'avoir, mais ça n'a pas marché, donc on a préféré ne pas prendre de risque, de prendre l'avion et tout, pour un long courrier. Donc, on a attendu jusqu'à ce que ma fille soit née. Dès qu'elle est née, je suis partie avec elle, on l'a prise en photo, d'ailleurs le photographe, elle était encore juste bébé, elle a vécu deux mois, même pas un mois et demi. On est parti, on a pris sa photo, j'ai pris son passeport, je suis monté sur Alger, à la capitale, j'ai demandé le visa, ils m'ont donné son visa, et dès mon retour, si je me rappelle, c'était décembre janvier 2020. Donc, on commençait à entendre parler de la Covid, mais c'était tellement bizarre et tellement invraisemblable qu'on pensait que c'était juste quelque chose qui allait passer. Donc, j'ai pris mes billets, j'ai même acheté des billets pour le voyage, pour aller aux Etats-Unis, on devait visiter New York, Washington, c'était vraiment quelque chose que... Alors, on a pris nos billets en janvier, le voyage était prévu pour juillet, entre temps, mois de mars. On sait tout ce qui s'est passé. On sait tout ce qui s'est passé, la vie s'est arrêtée. Donc, c'était à ce moment-là, j'ai pris ma patience, les gens ont été un peu choqués. On s'est dit, ouais, ça va être retardé, jusqu'à quelques mois, et ça va... D'ici, il était... parce que c'est arrivé en mars, ils ont fermé les frontières en mars, je me rappelle, en Algérie. Donc, je me suis dit, le voyage, il est en juillet, non, on a le temps. Mais finalement, on ne l'avait pas, c'était trop long, donc les billets, enfin, le visa a expiré, les billets ont été annulés, on a essayé de récupérer les billets, le prix. Mais bon, c'est à ce moment-là, le fait de rester à la maison pendant... Donc, c'était de janvier 2020, et notre dernier voyage, ensemble, c'était en juin 2019. Donc, de juin 2019, on n'a pas fait de voyage. Donc, j'ai commencé à cogiter. Confinement, qu'est-ce que je fais ? Tu n'es pas sur Internet ! Je vais sur Internet, on faisait tout ça, donc on n'avait pas le choix. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Je lui ai dit, à Naïma, qu'est-ce que tu penses qu'on commence à faire la procédure pour le Canada ? Ça ne te dit pas... Elle n'était pas... Au début, elle était genre, ouais... Cette période était tellement incertaine pour tout le monde, on était tous dans l'interrogation. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette maladie ? C'est quoi ce monde qui s'arrête ? Donc, on s'est dit, quoi faire ? Donc, on a commencé à... Moi, j'ai commencé de mon côté à faire des recherches. Et tout était fermé. Donc, c'est possible de passer ton test de langue ? Exactement ! Tous les centres étaient fermés, que ce soit les centres pour passer les tests, que ce soit le TCF Canada ou bien le TEF. C'était dans une ville qui était à côté de nous, c'était à Naba. Il n'y avait pas d'autre ville. Et pour le IELTS, pour le test en anglais, que j'ai passé, c'était à Alger, donc à la capitale. Donc, c'est à 500 kilomètres de ma ville. Oui, c'est très loin quand même. C'est presque 6 heures de route, ou même plus des fois. Donc, alors, je commence à faire mes recherches. Je commence à m'intéresser surtout au programme Entrée Express. Parce que je te dis franchement, moi, dès le début, le Québec ne m'intéressait pas. Pourquoi ? Non, parce que je trouvais que le Québec, c'était trop la facilité. Genre, le Québec, tout le monde va au Québec. C'est vrai. Tout le monde parle. Le Canada, c'était pour nous, surtout nous, les francophones, c'était le Québec. Donc, pourquoi pas découvrir autre chose ? Alors, j'ai commencé à faire des recherches. Alors, Manitoba, on n'a jamais entendu parler de cette province. Personne n'a jamais entendu parler de Manitoba. Alors, en faisant mes recherches, j'ai... 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 Bon, en Ontario, je commençais à parler avec ma femme. Je lui disais... Eh, tu penses quoi du Saskatchewan ? Elle nous dit tout sauf le Saskatchewan. C'est quoi ce nom ? Elle a dit, non, 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 je tue... Je veux pas... Je veux toutes les destinations possibles, mais Saskatchewan, genre, ça l'a... Je dis, c'est quoi ? Tu m'en mets nous ? C'est genre, le nom, déjà, ça lui a pas... Ouais, donc, je lui dis, ouais, il y a le Manitoba, il y a l'Ontario. Je dis, Manitoba, ok. Je continue à faire mes recherches, voilà. Donc, je suis rentré sur le... Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai ouvert mon profil, c'était en novembre 2000... Non, avant ça, donc en septembre, les choses ont commencé à s'ouvrir. C'était, déjà, il fallait aller à l'université pour avoir mon diplôme final, que j'avais pas récupéré, pour avoir mes relevés de notes, que j'avais pas récupéré, et ma femme aussi, donc ça fait des... On avait que l'attestation provisoire depuis, je sais pas combien d'années qu'on a terminé. On a jamais pensé à aller récupérer le diplôme final, je sais pas pourquoi, mais tu peux travailler avec l'attestation provisoire, tu peux le... C'était accepté, donc, bon, le diplôme final, comme c'était pas... Donc, on a pas pensé à le récupérer. Donc, mois de septembre, dès que ça ouvre, j'ai lu que les universités commençaient à ouvrir à peine, genre, c'était timide. Je pars sur Alger, je vais à l'université, et comme par hasard, l'université, c'est toujours un problème. Moi, une des choses qui m'a fait, moi et ma femme, décider de quitter l'Algérie, c'est les lenteurs bureaucratiques, c'est l'administration. L'administration, pour nous, elle te gâche la vie. C'est dès que tu veux un document, tu peux rester des mois et des mois et des mois, et des fois, tu pourras même pas l'obtenir. Quand tu fais des demandes, alors que c'est ton droit, c'est une des choses qui nous a fait, voilà, penser à quitter. Donc, en parenthèse, je vais à l'université, je demande mon diplôme, je l'ai, je suis très content. Donc, septembre 2019, entre-temps, justement, dès que j'ai eu mon diplôme et mes relevés de notes, j'ai envoyé le OES, pour envoyer, faire le OES. Donc, j'ai commencé par ça. En rentrant, on a commencé à faire, parce que ma femme, Naïma, elle a fait ses études à Constantin, c'est pas une ville très loin, c'est à 80 km de ce qu'il a. Donc, on est reparti à l'Institut de médecine pour avoir ses relevés de notes et tout. On a réussi à les avoir. Pour elle, c'était le mois d'octobre que j'ai envoyé pour avoir l'OS. Donc, vous avez fait les deux. On a fait les deux. Et on attendait de recevoir le rapport pour l'équivalence. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après ? Est-ce que tu as pu passer tes tests de langue ? Oui. Alors, les tests de langue, j'ai vu sur le site de... C'était l'Institut français qui faisait les tests pour le TCF Canada au niveau d'Anaba. Donc, j'ai checké. J'ai trouvé qu'il y avait des rendez-vous. J'ai tout de suite pris. Ils commençaient à peine à ouvrir. C'était le... Je me rappelle, c'était le mois d'octobre. Oui. Ils ont commencé à ouvrir. Donc, je suis parti. J'ai fait mon test. Comme par hasard. Alors, en faisant mon test, j'ai eu un problème avec le casque qui a commencé à pleguer. Il ne marchait plus. Et j'ai parlé avec le monsieur. J'ai terminé le test. Après, j'ai fait une réclamation. J'ai dit que le casque s'est arrêté et tout. Je n'ai pas pu... Donc, on m'a donné une autre chance. Donc, j'ai dû refaire le test. Une semaine après, on m'a envoyé une invitation. J'ai dû refaire le test. Je l'ai refait. J'ai eu une très bonne note. Donc, j'ai eu des 10 partout. Sauf expression écrite. Il me fallait un point pour avoir un 10. Donc, j'ai eu un 9. Malheureusement, pour les tests, c'est la note la moins bonne qui est la note finale à la fin. Donc, si tu fais l'oral, l'écrit, la compréhension et je ne sais pas quelle... Il y a quatre épreuves. Il y a deux compréhensions et deux expréhensions. Voilà. Donc, c'est la note la moins qui est la note globale. Donc, j'ai réussi quand même à avoir un 9 qui est pas mal. Tout de suite après, j'ai... mois de novembre, je me rappelle, j'ai tout de suite checké sur le... C'était une course contre flamante. Parce que ça pouvait fermer à tout moment. C'était juste, ils ont ouvert une petite fenêtre, il fallait se glisser. Donc, j'ai checké avec le British Council qui est au niveau aussi d'Alger. J'ai dû encore repartir sur Alger, passer mon test de IELTS. Je n'avais pas un niveau excellent en anglais. Tu avais révisé ou tu avais révisé comme ça ? J'ai révisé, on va dire, une semaine, dix jours avant. Donc, je suis parti, j'ai eu la chance que j'ai eue, j'ai eu un 5. Donc, c'était la moyenne. Oui, c'était la moyenne intermédiaire. J'étais très content parce qu'avec ce 5 et le 9, j'avais le bonus de 50 points sur mon profil entre exprès. Parce que si tu as ça, tu pouvais avoir le bonus de 50 points. Et moi, il me fallait ça parce que j'étais pénalisé par rapport à l'âge. Quand j'ai ouvert mon profil, tout était bon. Nos profils, madame, moi, toute l'expérience professionnelle, les diplômes, les tests de langue, tout était bon. On avait le problème de la langue. Parce que moi, quand j'ai commencé la procédure, j'avais exactement 43 ans et 4 mois. Donc, pour l'âge, je n'avais que 15 points. alors que d'autres qui avaient 30 ans ou moins, ils en avaient 70, 80. Donc, au final, je n'avais que 410 points comme score. J'étais un peu déçu justement par rapport à l'âge. Je me suis dit, on s'est pris un peu en retard. Je me suis dit, je vais tenter le tout pour le tout pour ne pas avoir de regrets plus tard. Donc, j'étais dans l'optique, je vais commencer à draguer les provinces. Parce qu'il y avait la possibilité, si tu n'es pas extrait directement par rapport à ton score, il y avait la possibilité de voir les autres provinces, qu'est-ce qu'ils avaient. éventuellement, ils pouvaient t'offrir une lettre de conseillère, de faire une... Comment ? Une nomination. Oui, une nomination, une lettre d'intérêt. Ils peuvent t'offrir cette possibilité d'envoyer une lettre d'intérêt. Mais chaque province avait ses conditions pour pouvoir obtenir cette faveur. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé... Il y avait le Nouveau-Brunswick, il y avait le Saskatchewan. On dit le Saskatchewan. La Saskatchewan. OK. L'Ontario, en fait. L'Ontario, ils demandaient un 6 pour le IELTS. Dans leurs conditions, c'était... Il fallait avoir un 6 et plus. Donc, moi, j'en avais un 5. Donc, j'étais un peu loin de leur... ce qu'ils veulent pour les candidats qu'ils veulent sélectionner. Donc, il y avait le Manitoba. Alors, le Manitoba, la chance que j'ai, c'est que juste au mois de décembre, j'avais ouvert le profil Contré-Express au mois de novembre. Donc, j'avais 410 points. Au mois de décembre, j'ai vu qu'il y avait un webinaire organisé par le Manitoba. C'était le CDM qui l'organisait avec une représentante de la province, de l'immigration de la province. C'était... Je me rappelle... Donc, c'était la directrice Salimata Soro, la directrice du CDM, de l'employabilité, avec Inédico qui travaillait à la province. Donc, je me suis inscrit et j'ai participé à ce webinaire et j'ai trouvé ce qu'ils racontaient du Manitoba. C'était très intéressant. Alors, je commençais à faire des recherches et de plus en plus que j'avançais dans mes recherches, je commençais à aimer cette province parce que moi, je viens d'une petite ville et les grandes villes, ça ne me parle pas. J'aime pas... J'ai une phobie de la foule. Quand il y a beaucoup de monde, il y a de la circulation, je n'aime pas trop. Donc, j'ai vu que ça me correspondait beaucoup plus. Donc, oui, j'ai commencé ça. Donc, c'était décembre 2020. Je fais ce webinaire. Je pose les questions sur le chat. oui, ok, merci. Je remballe. décembre, je commence janvier, février. Le mois de février, j'ai participé à Destination Canada. D'accord. Virtuellement ? Virtuellement. J'ai fait ma demande, on m'a accepté. Il y avait beaucoup de demandes et j'ai eu la chance que mon profil soit accepté. J'ai participé à ça et c'était genre un tchat, un clavardage et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est une chance et c'est de là que j'ai commencé beaucoup à accrocher avec le Manitoba. C'est que j'ai essayé de clavarder avec tout le monde. Personne ne me répondait. Personne. J'ai essayé de contacter des employeurs, des représentants des provinces qui participaient. Personne ne m'a répondu. Je ne sais pas si je ne sais pas. La seule qui m'a répondu c'est Brigitte Léger qui était la représentante à ce moment-là du Manitoba pour ce programme. Et je parlais juste de quelques mots. Je m'appelle, j'ai envoyé mon e-mail. S'il vous plaît, prenez-moi, voilà mon profil. Elle m'a dit gentiment qu'il faut passer par la visite exploratoire. Ok. Alors, je reviens un peu plus tard. Quand j'ai fait, et c'était juste au hasard, je reviens au mois de décembre. Quand j'ai fait le webinaire avec le CDM, j'avais fait la demande de visite exploratoire. C'était en décembre. Et je l'ai fait genre, je ne savais même pas ce que c'était réellement. Je t'assure, je suis rentré, j'ai trouvé la demande de visite exploratoire. J'avais les résultats des tests que j'ai reçus. J'ai reçu. Donc j'avais ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait une demande. en visionnant le webinaire et en faisant mes recherches, j'ai su ce que c'était. Et au mois de février, Destination Canada, c'était Brigitte Léger. J'ai parlé avec elle. Mais bon, je me suis dit, je ne sais pas. Je ne sais pas est-ce que j'aurais une chance avec l'âge. Je pense toujours que l'âge, les gens, le Canada n'allait pas prendre quelqu'un qui a plus de 40 ans. J'ai toujours pensé ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc je commençais un peu à perdre espoir vu que mon anniversaire est arrivé le mois de mai 2021. Alors, je perds encore 5 points. Donc mon score qui était de 410, je perds 5 points. Il descend à 405 points. Donc c'est là que je me dis c'est foutu. Donc ce n'est pas possible. C'était le mois de mai. mois de juin, je suis à la plage. Je me rappelle très bien. Je me suis dit, bon, j'ai essayé, j'ai tout fait, j'ai fait des recherches, j'ai envoyé. J'ai même envoyé au Nouveau-Brunswick entre-temps, mais ça n'a pas marché. Donc, mois de juin, j'étais à la plage. Je me rappelle très bien. C'était le mois de juin. L'été commence très tôt en Algérie. Donc, le mois de juin, on était à la plage. ma fille et ma femme, ils étaient à la mer. J'étais avec mon oncle. Donc, je discutais avec mon oncle. Je regarde mon portable et je vois qu'il y a un email qui est rentré. Donc, je check l'email et je vois Cédème, Brigitte Léger, vous êtes pré-sélectionné. Je vous rappelle. Vous êtes pré-sélectionné pour la visite d'explorateur. Veillez nous envoyer votre CV, votre diplôme, votre... Enfin, je ne sais pas ce qui est. la preuve de fond. On avait entre-temps... Oui, c'est important. Il faut rappeler aux gens, il faut avoir de l'argent. Il faut justement avoir cette preuve de fond des mois et des mois à l'avance pour justement justifier qu'on a la capacité financière de subvenir à ses besoins en arrivant. Donc, je regarde le mail, j'étais genre content, mais je ne savais pas parce que je ne pouvais pas parler devant mon oncle. Nous, on avait... Je ne voulais pas... Vous aviez gardé le secret. J'ai gardé le secret, oui. On n'a parlé à personne. Les seules personnes avec qui on a soulevé ce projet, c'est mes parents et les parents de ma femme. OK. C'est les quatre seules personnes qui étaient au courant au moment où on a commencé la procédure parce qu'on a voulu avoir leur bénédiction, premièrement. et puis on n'a pas voulu ébruiter ça, même professionnellement parlant parce qu'à la banque, si... Enfin, nous, si on... C'est-à-dire, si ça s'ébruite un peu, on risque de te faire des problèmes, même dans... Parce qu'au début, je n'avais pas quelque chose de concret, donc je ne pouvais pas trop en parler. Donc, j'étais très content, mais en même temps, je ne savais pas ce que c'était, donc je suis resté... OK. J'attends, on termine la journée de plage, on rentre à la maison, dévirons, je tiens la mienne, tu sais quoi, j'ai reçu un mail de Brigitte, voilà ce qu'il dit. Il me dit, tu dois absolument envoyer les documents le plus rapidement possible. Donc, j'ai fait ça. Je suis rentré le lendemain au boulot. Alors, le problème qu'on avait, c'était l'attestation de travail, donc la lettre de référence détaillée avec les tâches. Ce qu'on ne donnait pas chez nous, c'était juste on te donnait un certificat de travail genre il a commencé à faire, enfin il a commencé chez nous de telle date à telle date et il occupe le poste 2. Donc, on ne donnait pas les tâches et si tu demandes ça, ça va soulever des soupçons. Pourquoi tu en as besoin ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu en as besoin ? Tu veux partir ? Exactement, donc on risquait de te faire des bâtons, donc il fallait même ça, il fallait demander ça en cachette. Donc, la chance que j'ai, c'est que mon directeur, mon ancien directeur, il a accepté, je lui expliquais, je lui exposais que je voulais partir moi et ma famille, c'était un projet qui, il a compris, il n'a pas voulu trop compliquer les choses et c'est rare parce que généralement, alors là, ils vont te pourrir la vie, ils vont faire tout pour que, pour te vêter, ils ne vont pas te laisser partir facilement, c'est dans leur mentalité, je ne sais pas. donc lui, il a accepté de me signaler de référence avec les tâches et tout, j'envoie ça à Brigitte avec le, j'avais l'argent dans le compte, je fais le relevé de compte, je fais l'attestation de solde, j'envoie ça. Je me rappelle, c'était juin, juillet, je reçois l'approbation pour la visite exploratoire et c'était pour le mois de 2 août, je me rappelle bien, c'était le 24 août, donc c'était la visite exploratoire virtuelle, il y avait Brigitte, il y avait Steven, Mia Mia, qui à l'époque était chargé de l'employabilité, donc voilà, elle nous a parlé de la province, on commençait à avoir une petite lueur d'espoir, on va dire, oh, ça commence à venir, surtout que Brigitte, elle te met à l'aise et elle te dit, c'est bon le train, je me rappelle très bien de cette phrase, vous êtes monté sur le train, c'est bon, vous allez, c'est bon, vous allez venir au Canada, donc soyez juste focus et concentré sur, ça va être, c'est vrai que les démarches à ce moment-là étaient bloquées par la Covid, il y avait beaucoup de lenteur, mais c'était une petite lueur d'espoir, donc on a fait ça, ça s'est très bien passé, je me rappelle, dix jours après, parce qu'il fallait faire la visite exploratoire avec le CDEM et avec l'accueil francophone, donc on a fait ça en septembre, c'était aussi l'explication sur la province, le programme, les garderies, comment louer un logement, comment faire une des démarches de recherche d'emploi, c'était juste, donc c'était bien, donc dès que j'ai fini ça, j'ai préparé mon rapport de visite exploratoire, je l'ai fait en quelques jours et malgré que c'était vraiment consistant, mais la préparation tout au long de l'année, ça m'a aidé, donc j'étais presque prêt, donc c'était juste pour mettre ça, c'était un rapport de 32 pages, je me rappelle très bien, avec des photos illustrées, j'ai fait un truc, j'en étais fier, parce que mon rapport, il était, d'ailleurs Brigitte quand je lui ai envoyé, parce qu'elle doit d'abord le voir avant de le transmettre à la province pour voir s'il est bon, elle te dit c'est bon, sinon tu peux faire quelque, genre il nous aide, le CEDEM c'est genre l'intermédiaire entre nous et la province, elle m'a répondu tout de suite, rapport excellent, elle a envoyé à la province, j'ai reçu ma lettre, me conseillant de faire une demande, une lettre, conseillant de faire la déclaration d'intérêt, c'est ça, donc j'ai fait la demande de déclaration d'intérêt, c'était la mi-septembre, donc 9 mois après ton webinaire, 9 mois exactement, presque, après mon premier webinaire, et après avoir commencé, c'était presque une année après avoir commencé les démarches, parce que j'ai commencé septembre 2020, et là on est en septembre 2021, donc je reçois la nomination, je fais la déclaration d'intérêt, et là j'attends, je paye les frais avec la province, tout est bon, mais j'attends que, et entre temps, comme mon profil allait expirer au mois de novembre, et si tu veux recevoir ta nomination sur ton profil, ça va accélérer un peu plus les choses, ou bien continuer la procédure avec la province, donc j'ai préféré renouveler mon profil, donc j'ai recréé, j'ai genre, donc le profil n'était pas encore arrivé, parce qu'il a commencé une année, donc j'ai juste refait un autre profil, et j'ai envoyé le numéro de profil à la province, pour qu'il m'envoie la nomination sur mon profil, donc j'ai attendu quand même, j'ai attendu depuis septembre, donc c'est le 29 septembre, je me rappelle que j'ai envoyé le PCM, donc c'était la déclaration pour le PCM, j'ai attendu quand même trois mois, donc c'était jusqu'à la fin décembre, alors j'ai eu beaucoup de chance, parce que les gens qui sont, qui ont fait les déclarations, et présenté leur dossier juste après moi, donc moi c'était le 29 septembre, les gens qui ont présenté au mois de novembre, en octobre et novembre, sont restés plus de six mois, parce qu'entre temps, il y avait la guerre qui s'est déclenchée, et le Manitoba s'est concentré sur les Ukrainiens pour ce programme-là, donc les dossiers ont vraiment traîné pour les candidats, on va dire, les candidats... En 2021. Ouais. Donc c'était, donc on est quoi ? On est 2021, donc voilà. Tu as reçu ta lettre. J'ai reçu ma lettre. Des candidats nominés par la province. Je reçois ma nomination sur mon profil entrée expresse. Plus 600 points. Plus 600 points. Donc j'étais, ouais, moi qui avais 400 et quelques, 405, je me rappelle, j'étais fier d'avoir plus de 900, donc j'étais, ouais, donc j'étais content, donc je reçois cette nomination, et c'est là que je commence à préparer le dossier qui va me faire perdre beaucoup de poids, de sueur, de stress, ouais, des interrogations. Ouais, c'était le début du fédéral. Donc j'ai déposé, j'étais AOR, donc mon dossier pour le fédéral, exactement après avoir, parce qu'il y avait d'autres documents qu'il fallait, des photos, il fallait faire des, on va dire, des certificats de police, tout ce qui s'en suit, il y avait beaucoup de documents à rajouter au dossier PCM. Ça vous l'avez déjà préparé, Donc, j'envoie mon dossier, c'était le 12 janvier, que je reçois mon accusé de réception, j'étais content. Le 12 janvier, mon dossier, j'ai fait ma demande de résidence permanente pour le Canada. Waouh, où est-ce que j'étais, où est-ce que j'en suis là, ce jour-là, j'étais très content, donc ça commençait vraiment à voir le jour, et puis, après, c'était même pas un mois après, on reçoit le bill, on appelle ça, donc c'est la demande pour faire les empreintes digitales et biométrie. J'étais très content, c'était même pas, le 5 février, le 12 janvier, oui, je me suis dit, oh, c'est bien, donc ça a commencé. Donc je reçois, et c'est mal connaître IRCC, c'est juste, ils nous faisaient, au début, te faire croire que le dossier, parce que dans leur site, c'était six mois, on disait six mois et plus, mais c'était la période, on va dire, on n'était pas, on n'était pas dans la COVID, mais on était juste, on ne savait pas si c'était la fin ou pas, donc les gens n'allaient pas encore au travail, donc il y avait beaucoup déjà de dossiers en attente, donc le 5 février, en monturage, et encore une fois, moi et ma femme, pour les enfants, ils n'avaient pas besoin de biométrie, d'empruntes et tout, donc ça va, on est monté, moi et ma femme, on a fait le truc, on reçoit le, deux jours après, comme quoi les empruntes ont été validées, tout est OK, on était très contents, mais c'est de là que commence la longue, attend, le février, plus rien, silence radio, je check tous les jours mon profil, je rentre sur mon profil entre espèces, je rentre sur mes emails, rien, donc c'était silence radio, sur les groupes, je voyais que des gens recevaient leur, par exemple, pour la visite médicale, on n'avait pas fait, parce que, il fallait, à cette période là, parce que normalement, on devait faire la visite médicale au préalable, donc l'envoyer avec le dossier, mais à cette époque là, on demandait aux gens de ne pas faire leur visite, parce que il y a des gens, parce que la visite, elle dure une année, et des gens ont eu leur visite expirée, et à cause de la COVID, donc on demandait à ce moment là, aux gens de ne pas faire jusqu'à ce qu'on reçoit les instructions du IRCC, pour aller faire la visite, alors je vois que, entre temps, il y a des gens qui osent faire tes visites au préalable, et l'envoient, donc je me dis, bon j'attends, ils ont dit, moi je suis quelqu'un qui suit les instructions, donc ils ont dit, il faut aller attendre, j'attends, mois de juin, je reçois mon premier ghost update, ghost update, genre c'est quelque chose qui dit que quelqu'un, un agent, c'est ce qui est fou avec le IRCC, tu restes dans le flou, tu ne sais rien, tu es aveugle, et on ne te donne pas d'informations, et donc je reçois ce ghost, c'est qu'il veut dire, son tome, ça veut dire, en lisant les anciens qui sont passés par là, ils disaient qu'un agent avait touché à ton dossier, je me suis dit, oh, bonne nouvelle, c'était le mois de juin, donc je suis à OER, janvier, donc de janvier à juin, il n'y avait rien, ghost update, je me suis dit, ok, c'est bon, bon signe, qu'est-ce que je fais, il y avait une application qui s'appelait Fongo, où tu pouvais appeler le Canada avec un numéro genre canadien, parce que sinon, tu ne pouvais pas, donc c'est une application qui te permettait d'appeler, c'est gratuit, il fallait la télécharger, donc je l'ai fait, j'ai appelé IRCC, donc on te met en attente, et après, tu parles avec un agent, voilà, et tu dois donner ton numéro, ton entrée express, les informations, il doit te poser quelques questions de sécurité, ça c'est normal, et puis j'ai dit, j'ai reçu un ghost update hier, qu'est-ce qui se passe, est-ce que mon dossier, bon, il me dit, tout est ok, bon, à ce moment-là, je n'avais pas encore fait ma visite médicale, donc tout est ok, info sharing passé, criminalité passée, parce que criminalité, ça a rapport avec les casiers judiciaires et le certificat de police, donc tout est passé, sécurité non entamée, ils n'ont pas encore entamé, mais éligibilité en RR. Et alors, comment tu as débloqué ton dossier ? Alors, j'étais en panique quand j'ai vu ça, donc, review required, donc je suis rentré sur internet, je commençais à chercher les raisons, voilà, les raisons des review required, c'est quoi cette, ça veut dire éligibilité en, en, genre, revue, oui, revue, par quelqu'un de, par un superviseur qui pouvait, justement valider pour que le dossier passe, ok, donc je fais des recherches, j'ai vu qu'il pouvait y avoir soit la preuve de fond, soit les certificats de police, parce que les certificats de police, chez nous en Algérie, c'est six mois, donc comme je l'avais fait, donc je suis AOR janvier, et là, on est au mois de juin, je me suis dit, peut-être que c'est les certificats qui ont expiré, et là, Jean a dit, non, il faut qu'il y ait des nouveaux certs, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'ai fait des webformes, ce qu'on appelle un webform, formulaire, j'ai envoyé des certificats de police réactualisés, je suis allé les chercher au tribunal, pour moi et mon épouse, et la preuve de fond, j'ai vu, ma preuve de fond, j'ai dit, elle est en euros, donc j'ai remarqué qu'à cause de la guerre en Ukraine, l'euro, par rapport au dollar canadien, il y avait une légère dépréciation, donc je me suis dit, autant faire, il faut encore rajouter de l'argent, j'ai rajouté un peu d'argent, pour éviter justement, parce que, je me suis dit, normalement, non, normalement, il devrait prendre en considération le jour où on a déposé, donc la preuve, elle était largement suffisante, j'avais, je me rappelle, 1000 dollars de plus, par rapport à ce qu'il demandait, donc, j'ai fait ça, j'ai envoyé les webformes, ça c'était au mois de juin, et entre temps, je me suis dit, allez, je vais faire ma visite médicale, au mois de juillet, j'ai pris ma femme, et mes deux enfants, et on est parti sur Constantine, parce que le médecin, accrédité, qui est conventionné avec IRCC, c'est un médecin qui est de Constantine, donc on était obligé de partir sur Constantine, faire nos visites médicales, et, on a reçu les rapports, enfin, c'est le médecin qui doit envoyer les rapports, mais on reçoit une copie, donc, le médecin a envoyé de son côté, moi, de mon côté, j'ai envoyé aussi des webformes, éventuellement, à toute fin utile, donc j'ai envoyé ça, je me suis dit, ok, normalement, tout est ok, et, alors, ce que j'ai fait entre temps aussi, au mois d'août, j'ai commandé mes notes, on dit qu'il y a des organismes qui, tu peux commander tes notes, parce qu'IRCC ne communique pas avec nous, et on t'envoie des notes, genre, pour voir pourquoi, le détail de ce qu'il n'y a jamais, en fait, le détail, le détail que tu n'as jamais au téléphone, ou, donc, ce que j'ai fait, j'ai commandé une note que je n'ai jamais reçue, ou j'ai reçu, je pense, une année ou plus après, donc, ce n'était plus la peine de les avoir, mais, mais, au final, quand je les ai reçus, j'ai su que mon éligibilité, elle était en review required, à cause de, je vais me rappeler, 72 dollars, 72 dollars, c'est ridicule, oui, par rapport au cours qui a baissé, donc, j'ai perdu 72 dollars, par rapport à, donc, les 1000 dollars, ce sont, à cause de, de la dévaluation du cours, donc, j'ai perdu déjà les 1000 dollars, plus 72 dollars, donc, l'agent a dit, non, il n'a pas atteint, c'est ridicule, mais bon, qu'est-ce que tu veux, donc, c'est IRCC, donc, on ne peut rien faire, à cause de ça, après, je reçois justement, au mois de septembre, un autre ghost update, qui me dit, visite médicale approuvée, ah, excellent, wow, excellent, donc, déjà, c'est une table, et on dit, dans les chats, dans les groupes, on dit souvent que, le PPR n'est pas loin, donc, le RIDIP for Visa, il vient, juste après, que la visite médicale soit approuvée, donc, il ne te reste pas beaucoup de temps, ok, j'ai dit, wow, super, c'était mois septembre, c'était encore mal connaître, IRCC, IRCC, c'est genre, les montagnes russes, donc, tu montes ton émotion, et puis, tu redescends, ça, c'est IRCC, donc, septembre, octobre, novembre, toujours rien, j'appelle au téléphone, les agents, chaque 15 jours, j'appelle, enfin, via Fongo, via l'application, et on me dit, tout est ok, il y a la sécurité, qui est en, euh, sécurité screening, screening, on dit, genre, la sécurité, ils sont à l'étape sécurité, c'est la dernière étape, mais, elle n'est pas passée, genre, ils sont en train, encore, de checker ta sécurité, oh, c'est quoi le problème, j'ai jamais eu de problème de sécurité, jamais, jamais, jamais de ma vie, on a eu de problème, ni, ni d'Adam, ni d'Ev, ni de près, ni de loin, on a toujours été clean, donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, alors, des gens dans les tchats disent que, pour les gens qui ont fait beaucoup de voyages, c'est peut-être la cause, ok, on avait fait énormément de voyages avant, et on avait les visas des Etats-Unis, qu'on n'avait pas, euh, utilisé, donc, je me suis dit, peut-être qu'ils se doutent, mais ils savent que c'est la période de la Covid, donc, on n'a pas utilisé ça, j'ai même envoyé une lettre, euh, disant que les visas n'ont pas été, les Etats-Unis, on n'est pas parti aux Etats-Unis, parce que, justement, il y avait les frontières sans, donc, il y avait le problème des frontières qui étaient fermées, donc, on n'a pas pu utiliser ces visas qui ont expiré, j'attends toujours, toujours rien, euh, donc, janvier, là, on est en 2023, là, on va rentrer en 2023, et je me suis dit, pourquoi, pourquoi la sécurité, alors que normalement, en voyageant beaucoup, normalement, tu es censé être clean, parce que, oui, je me dis, quelqu'un qui a fait beaucoup de pays, normalement, s'il y avait un problème de sécurité, ils n'auront pas permis de rentrer dans tous ces pays-là, surtout le visa américain, j'imagine, visa américain, visa UK, j'avais trois visas de l'Angleterre, donc, on était parti, donc, je me suis dit, oh, c'est quoi le problème, et, 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 je reste en attente, et, je me rappelle très bien, 2023 arrive, il n'y a toujours rien, et je me rappelle, donc, le 9 janvier, j'ai remarqué un quatrième, et c'est rare, parce que, généralement, c'est trois, deux à trois ghost update, et tu as ton PPR, moi, je suis en mon quatrième ghost update, donc, je reste péplexe, parce que, j'ai reçu tellement de ghost update, et c'était des genres faux, donc, c'était vraiment des fantômes, donc, il n'y avait rien de concret après, depuis, imagine, le mois de juin, et là, on est en janvier, je me rappelle, c'était le 11 janvier, vers 15h30, j'étais en voiture, je conduisais la voiture, je rentrais chez moi, il était 15h30, le 11 janvier, alors, c'est une journée, avant que je ne fasse une année, au fédéral, parce que j'étais, 364 jours, ouais, 364 jours, parce que je suis AOR, 12 janvier 2022, donc, c'était le 11 janvier 2023, j'ai vu qu'un message, ça a vibré, un email est rentré, je fais comme ça, je vois, CIO, BRC, je ne vois que l'expéditeur, de l'email, je vois, CIO, BRC, des IRCC, prêt pour visa, j'ai fait, oh, j'ai failli avoir un accident, je t'assure que j'ai failli avoir, je me suis, tout de suite, je me suis rabattu sur le côté, le bas côté, et j'ai commencé à lire, c'était le PPR, c'était le Rédié pour visa, j'étais vraiment, je ne pouvais plus attendre, j'ai appelé Naïma, j'ai appelé mon père, j'ai appelé mon beau-père, j'ai appelé tout le monde, c'était le PPR, et vraiment, j'étais trop content, voilà, enfin la délivrance, après, septembre 2020, réellement, que j'ai commencé, donc, c'est vraiment un parcours, avec beaucoup de frais, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de recherche, beaucoup de fatigue morale, beaucoup de stress, et j'en ai vraiment bavé, pendant cette période-là, mais enfin, c'était pas, j'étais fier de moi, parce qu'à la fin, j'y suis arrivé quand même, à 43 ans, j'ai commencé, mon PPR, il était à 40, presque 46 ans, donc en janvier, j'avais 45 ans, et en mai, j'allais avoir 46 ans, donc, j'étais vraiment content, et voilà, donc, on a décidé, j'ai parlé avec ma femme, on a décidé, de ne pas partir tout de suite, malgré que, on voulait partir, mais c'était l'hiver, et pour nous, le temps de préparer les choses, il y avait beaucoup de préparation, parce que c'était un déménagement, carrément, donc, et voilà, c'était, donc, on a commencé, on s'est dit, et il y avait le mois du ramadan, qui allait approcher, c'était le mois d'avril, entre mars et avril, donc, pourquoi pas attendre la fin du ramadan, et on a réservé, je me rappelle, c'était, juste après la fin du ramadan, c'était le 28 avril, qu'on devait prendre l'avion, donc, notre trajet, on va parler après, ça c'était le départ. Mais par curiosité, à quel moment, vous avez impliqué les enfants, comment vous leur avez expliqué, et comment eux, ils ont vécu cette attente ? Sarah, on va dire Sarah, elle est trop petite, donc, c'est juste, on va partir au Canada, elle dit, Canada, Canada, elle n'arrête pas de chanter, Canada, elle ne sait même pas ce que c'est, on va partir au Canada, c'est quoi le Canada ? Elle ne sait même pas ce que c'est, donc, pour elle, par contre, pour mon fils, on a commencé un peu à le préparer, il avait quand même, c'était un pré-adolescent, 12 ans, donc, c'était une période un peu difficile, on est tous passé par là, donc, il avait ses copains, il avait ses repères, mais j'ai essayé de le motiver, de le dire, ouais, tu vas rencontrer d'autres gens, c'est très beau là-bas, tu vas pouvoir jouer au football, c'est-à-dire, il y a plus de moyens, il y a plus de, parce que là où on était, c'était vraiment des clubs assez, mais bon, il aimait ça, donc, mais pour lui, comme c'était quelqu'un qui était branché, des fois sur internet, il voyait le mode de vie à l'occidentale, il a aimé ça, donc, pour lui, ouais, il allait aimer, donc, on a commencé à le préparer par rapport à ça, mais on n'a pas trouvé de problème réellement de ce côté-là, donc, c'était l'approche du départ, donc, c'était les émotions qui ont commencé un peu à monter, parce que, oui, quand même quitter son pays, on a vécu toute notre vie là-bas, on avait des repères, on avait la famille, on avait des amis, donc, ce n'était pas évident, et au fur et à mesure que la date approchait, c'était vraiment un peu difficile, surtout pour ma femme, quitter ses parents, il y avait beaucoup d'émotions pendant cette période-là, mais bon, c'était, on avait, nous, l'important, c'est qu'on avait la bénédiction des parents, c'est qu'ils pensaient à notre bien, et au bien de nos enfants, donc, ils savaient qu'on allait leur offrir une meilleure qualité de vie, une vie meilleure, donc, ça, on valait la peine, donc, ce sacrifice-là, on valait la peine, et donc, voilà, c'était, le préparatif, ce n'était pas facile, donc, il fallait rechercher qu'est-ce qu'il fallait prendre, il ne fallait pas prendre, on a réservé les billets, c'était un vol, normalement, avant de connaître aussi les déboires de notre voyage, c'était vraiment drôle comme voyage, ça a commencé dès notre vie, donc, le premier jour, ça a déjà commencé, donc, je vais te raconter ça, mais, alors, vous avez un peu réfléchi à votre contenu de vos valises, vous avez réservé les billets d'avion, mais vous avez fait le choix de réserver un logement définitif avant de partir, pas de Airbnb. Non, non, on a fait des recherches, Airbnb, déjà, c'était trop cher, c'était deux fois, le prix, des fois, et puis, en faisant mes recherches, j'ai vu que, en arrivant au Manitoba, Winnipeg, en ayant son logement définitif, ça allait faciliter la vie comme pas possible, ça allait te changer ton premier jour, et ton, on va dire ton, comment on dit le mot, aide-moi, genre l'intégration, elle allait être plus facile, et les démarches, les démarches, elle allait être plus facile en ayant, son bail de location en main, donc, j'ai vu qu'il y avait Merwan Abed, c'est un Algérien, qui vit ici au Manitoba depuis plus de six ans, donc, j'ai vu qu'il offrait, il avait des logements à offrir, je l'ai contacté, je me rappelle bien, c'était, il avait un logement à offrir, le bail commencé le 1er avril, mais moi, on allait arriver, donc, fin avril, on va dire, début mai, donc, il me dit, je ne peux pas me permettre de garder ce logement, un mois, si j'ai une offre, je ne peux pas te garder, si tu me dis, tu veux venir, on a réfléchi, moi et ma femme, et on s'est dit, ok, je vais payer le mois d'avril, même si je ne suis pas là, donc, on a décidé de payer le mois d'avril, je pense qu'on a fait une bonne affaire, parce que, si on avait pris un Airbnb, on aurait payé deux fois plus le prix, et puis, on aurait eu beaucoup de problèmes à faire les recherches de logements, parce que j'ai lu les témoignages de gens, les gens galèrent, c'est très compliqué de trouver un logement, si on arrive, si on n'a pas d'historique, si on n'a pas de garant, donc, ça va être difficile, donc, je me suis dit, ok, prends le logement, ne rate pas cette occasion, parce que, s'il part, donc, j'ai contacté Merwan, je lui ai dit, ok, je lui ai transféré même le paiement pour le mois d'avril, moi, je suis réglo, j'aime bien que les bons comptes font les bons amis, donc, c'était ça, on a réservé le logement, donc, et c'était, voilà, on était en préparatif pour le départ, qui était prévu le 28 avril 2023. Donc, le 28 avril, donc, j'imagine, Skida, Alger, Skida, parce qu'il n'y avait pas, un vol direct. Peut-être une escale, Montréal, Winnipeg ? Non, c'était Toronto. Ok. Donc, le vol, c'était, Alger, Toronto, Toronto, Winnipeg. Ok. Non, pardon, excuse-moi, c'était Alger, Frankfurt, Frankfurt, Toronto, Toronto, Winnipeg. Parce qu'en fait, ça, je l'ai appris sur Facebook, donc, en fait, c'est une histoire de bagage, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui vient de l'Algérie, du Maghreb ? De l'Afrique, en général. Quelqu'un qui vient de l'Afrique, s'il prend un vol direct, genre, pour le Canada, pour le Canada, il est obligé, à son arrivée, au premier aéroport canadien, de passer par la douane. Donc, quand on dit passer la douane, tu es obligé de récupérer tes bagages, et de passer le contrôle, et avant de prendre un autre avion, si tu es à... C'est juste un... Donc, par contre, si tu transites par un aéroport européen, ce qui veut dire que tu ne viens pas d'Afrique directement, tu viens d'Europe, on avait l'avantage que nos bagages à Toronto allaient directement sur l'avion qui allait à Winnipeg, et on allait juste faire nos démarches avec l'immigration, mais qu'on n'allait pas récupérer nos bagages, et ça se fait à Winnipeg directement. Parce que vous aviez combien de kilos de bagages ? On avait... On avait 10 valises de 23 kilos. 230. Plus, à la fin, avant le départ, on a vu que ça n'allait pas, on a rajouté 2 valises de 23, ce qui fait 12 valises de 23 kilos, plus 4 valises de 10 kilos, chacun a monté en bord. À bord, plutôt. Vous aviez 300, 300, 300 quelques kilos de bagages. Oui. J'arrive même pas avec machine. Alors, c'était vraiment le déménagement, on va dire, j'ai dévalisé mon pays, donc j'ai pris tout ce que je pouvais prendre, en fait. Donc, alors, le départ, c'était le 28 avril, alors on a décidé de prendre la voiture, de partir en voiture d'Alger, de Skigda vers Alger. Donc, on prend la voiture, c'était le 28, et le vol, c'était le 29, donc normalement, on était censé passer la nuit du 28 à Alger, et le vol, le 29. Donc, on prend la voiture, on part, on arrive, même pas Constantine, c'était une montée, il y avait un endroit, et ça a commencé à sonner. C'est quoi une voiture ? Qu'est-ce qu'elle avait en voiture ? Une Skoda Fabia. Ça a commencé à sonner, le voyant rouge, le truc a commencé à sonner, je me suis garé, j'ai ouvert le capot, la voiture ne voulait plus démarrer, elle était, c'était vraiment la panne, je me suis dit, ok, ça commence dès maintenant, celui qui nous a tapé avec l'œil, à Skoda, il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'on parte apparemment, donc j'espère, bon, la panne est ici mieux qu'on s'y est dans l'avion. Donc, c'était la panne, donc j'appelle mon beau-père, heureusement que ce n'était pas, c'était juste à même pas 70 km de Skoda, donc on n'était pas encore, imagine si on était arrivé à la moitié de chemin, 250 km par exemple, genre, tu ne sais plus quoi faire, parce que personne ne peut venir récupérer la voiture là, donc j'appelle mon beau-père, mes beaux-frères, ils viennent tout de suite, 70 km, ce n'est pas loin, ils prennent la voiture, ils viennent, il y a mon beau-frère qui nous emmène avec, c'est-à-dire, ils viennent à deux, quelqu'un reprend la voiture avec ses copains pour la ramener à Skoda, la voiture de ma sœur je dis, et on monte avec mon beau-frère pour aller sur Alger, donc on part, on arrive sur Alger, on va à l'hôtel, on passe la nuit à l'hôtel, c'était bien, le lendemain c'était le vol pour le Canada, on était très contents, il y avait les valises, je commence avec les valises à pousser, et les chariots à l'aéroport d'Alger, je te raconte pas, c'est des chariots un peu kiffants, donc c'était vraiment drôle, donc j'arrive, le vol était prévu à 11h, oui, à 11h je me rappelle, on embarque, on va, on s'enregistre, tout paraissait ok, le vol c'était pour Frankfurt, avec Air Algérie, après de Frankfurt vers Toronto, et de Toronto vers Winnipeg, c'était Air Canada, donc le premier 300 on va dire, c'était Air Algérie, donc on arrive, on s'enregistre, on passe, on va à la salle d'embarquement, on attend, et le vol à 11h, 10h30, les portes, et on était devant la porte, où on devait embarquer, personne ne nous parle, presque 11h, 11h30, rien, à un certain moment, il y a un agent d'Air Algérie, qui vient, et qui dit, monsieur Daoudi, je me suis retourné, il ne m'a appelé que moi, parce que les gens partaient vers l'Allemagne, donc ils pouvaient, même si le vol faisait du retard, ils allaient arriver à destination, moi j'avais une escale, c'est ça le problème, donc l'escale qui était de 4h, donc j'avais largement le temps, 4h imagine, donc il me dit, vous n'allez pas prendre cet avion, désolé, parce qu'il ne va pas décoller, il va décoller peut-être à 14h, je pense qu'il va décoller à 14h30, donc aucune chance que vous allez, vous allez rater l'avion Air Canada pour Toronto, j'ai dit ok, venez avec moi, ok je viens, j'appelle ma femme, mes enfants, on descend avec lui, alors il me dit, vous devez aller récupérer vos bagages, alors ils ont embarqué mes bagages dans l'avion, et ils me disent d'aller les récupérer, je lui dis, tu sais, j'ai 12 valises, déjà le matin, en les ramenant, j'ai dû payer quelqu'un, pour qu'il porte avec moi, donc il me dit, tu vas aller, tu es obligé de les récupérer toi, parce que c'est à toi de les identifier, ok, pas grave, je descend, je récupère, il me dit, on va envoyer quelqu'un qui va t'aider, c'est vrai, ils ont envoyé quelqu'un, j'ai mis sur les chariots, heureusement qu'il y a un ascenseur, je monte, je vais chez le chef d'escale, je lui dis, ok, quelle est la solution ? Il me dit, je ne pouvais pas appeler Air Canada, pour leur dire, de vous trouver un vol demain, nous on peut vous emmener demain à Montréal, je me dis, mais Air Canada, il n'a rien à voir avec ce problème, c'est vous qui avez une idée, enfin, c'est vous qui êtes en train, je les appelle devant lui, ils répondent, je leur explique, ils me disent, non, c'est Air Algérie qui doit assumer le vol, il aura particulièrement vers, nous, si c'était notre faute, on l'aurait pris, et c'était correct, donc il me dit, ok, il y aura demain un vol, donc vous allez passer la nuit à l'hôtel, au frais d'Air Algérie, ok, donc il fallait encore prendre les bagages, et les ramener à l'hôtel, ok, on arrive à l'hôtel, il était 20h, parce qu'on a passé toute la journée à l'arbre d'Alger, depuis 7h du matin, donc il était le soir, vers le dîner, donc on est allé, on est arrivé à l'hôtel, on a déposé nos bagages, on les a laissés à la réception, on est allé manger, on est remonté, le lendemain, 6h du matin, rebelote, il y a un vol vers Montréal, directement, ils ont réussi à me trouver un vol, donc Alger-Montréal, Montréal, Toronto, Toronto-Minipeg, ils ont fait ça, je n'avais pas le choix, donc j'attendais, le vol devait décoller à 13h, et rebelote, donc tu connais le film de McCauley Culkin, c'était Maman j'ai raté l'avion, Maman j'ai encore raté l'avion, c'est l'histoire, donc le vol devait décoller, et l'escale, qui était censée être à Montréal, elle était de 3h30, donc c'était largement suffisant, normalement, ok, donc le vol qui était censé décoller à 11h, pareil, ne décolle pas, jusqu'à 13h et quelques, avant de monter à bord, j'ai fait un scandale, j'étais là devant la porte, j'ai dit monsieur, il faut me donner une solution maintenant, parce que quand on va arriver à Montréal, le vol pour Toronto sera parti, comment on va faire, trouvez moi une solution, avant que j'embarque, et personne ne va décoller, j'ai dit excusez moi les gens, personne ne va monter, l'avion ne va pas décoller, avant qu'il nous trouve une solution, parce que ma fille était fatiguée, ma femme était en pleurs, on était vraiment, donc il vient le monsieur, il me dit c'est bon, on a appelé le chef d'escale à Montréal, dès que vous arrivez, il est au courant de tout, il va vous prendre en charge, c'était mal connaître aussi, l'Algérie, les promesses d'L'Algérie, ok, ok, on embarque, le vol s'est très bien passé, on arrive à Montréal, dès que j'arrive, je rentre, je cherche le chef d'escale, je dis monsieur, nous sommes le couple avec enfant, vous vous en appelez d'Alger, pour que vous nous preniez en charge, parce que le vol, on l'a raté, il dit non, vous êtes qui ? ah bon ? ah ok, là j'ai commencé à vriller, j'ai commencé à crier, crier, j'ai crié, j'étais hors de moi, j'ai dit débrouillez-vous, je veux partir à Winnipeg, ils me disent attendez, il y a un autre monsieur qui vient, venez avec nous, on va voir, allez récupérer d'abord vos bagages, encore, parce qu'on était obligé de récupérer les bagages, parce qu'on est venu de l'Afrique maintenant, c'est plus pareil, donc on est allé passer l'immigration, valider nos confirmations de résidence permanente, et ça s'est bien passé, c'était même pas 25 minutes, le tout, je reviens aller voir, il me dit ok, demain on va essayer de vous trouver, on a de vol pour tourner, non non, j'ai dit maintenant je ne veux plus de l'escale, débrouillez-vous, vous nous avez fait rater mille escales, je veux un vol Montréal-Winnipeg, je m'en fous, alors quand ils ont vu que j'étais vraiment, je commençais à crier, j'ai dit, je vais déposer plainte, et comme ils étaient un peu gênés, parce que c'était l'aéroport de Montréal, et j'étais dans leur air Algérie, donc ils ont, il dit ok, il a appelé, il me dit ok, on n'a pas de vol, le 29, ni le 30, plutôt le 30, non le 29 et le 30, on a le vol le premier, pour Winnipeg, vous allez passer la deux nuits, à nos frais, ici à Montréal, tout frais payé, dîner, déjeuner, tout est ok, et j'ai dit ok, ils se sont, à la fin, on va dire, ils se sont rattrapés, parce qu'ils ont demandé des excuses, et tout, j'ai dit regardez, j'ai un enfant de 3 ans, donc qu'est-ce que vous voulez, j'étais hors de moi, donc c'est à cause d'elle, donc ils ont dit ok, vous allez passer l'hôtel, c'était un hôtel, formidable, et justement ça nous a donné l'occasion, de visiter Montréal, le lendemain, et à mon cousin qui est venu, et il est passé, nous prendre avec sa voiture, comme des chauffeurs de taxi, il nous a fait visiter Montréal, c'était joli, enfin, c'était bien, une belle ville, mais bon, le premier, on prend le vol, pour Winnipeg, et on arrive à Winnipeg, il était midi, je pense, midi, oui, midi, et il faisait très beau, c'était comme aujourd'hui, et il nous a dit, vous avez beaucoup de chance, parce que la neige, elle a fondu quelques jours avant, j'ai juste fait avril que la neige avait fondu, parce que quand on est arrivé, c'était très beau, et tout était sec, donc je me suis dit, oh, la neige pouvait fondre en trois jours, comme ça, et la chance qu'on a, c'est que depuis le mois de mai, c'était un été formidable, il faisait chaud, et des, enfin, vraiment, on a passé un été agréable, donc, l'appréhension par rapport au climat, pour le moment, on va dire que ça va. Moi aussi, je conseillerais aux gens, quand même, d'arriver en avril, mais comme ça, tu as le temps de t'acclimater, les enfants peut-être finissent leur année scolaire dans leur pays, puis vous avez le temps de vous installer, etc., puis septembre, c'est plus facile pour transitionner, je trouve. Absolument, et puis voilà, préparer l'hiver, surtout. Déjà, on a commencé à préparer l'hiver, on a commencé à acheter les, ouais, j'ai acheté un truc où c'était écrit, moi j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai dit, vous me donnez la plus chaude, j'ai vu moins 60, j'ai pris, c'était cher, mais j'ai pris, ma femme, elle a pris moins 50, pour les enfants, on a pris la même chose, donc on a pris les plus chaude, genre on a investi sur ça, on a payé un peu plus cher, mais il faut ça, pour affronter notre premier hiver, ici à Unipeg. Non, ça va être cool. Comment se sont passés les premiers jours, les premières impressions, qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que vous n'étiez jamais venu au Canada ? Jamais, l'avantage qu'on a, c'est qu'on avait déjà voyagé, ça c'était vraiment un avantage, par rapport à d'autres gens, qui n'ont jamais quitté leur pays d'origine, et que c'est le premier voyage, qu'ils arrivent au Canada, ça serait un peu un choc, nous, ça va, on avait l'habitude d'aéroports européens, de villes européennes, donc c'était, on va dire, la vie à l'occidentale, on connaissait un peu, donc c'était pas trop difficile pour nous, on était agréablement surpris, par rapport à la ville, donc c'était pas vraiment, c'est quelque chose qu'on a aimé, donc, les parcs et tout, ça commençait, c'était pas aussi vert, mais ça commençait, donc, la première impression, elle était bonne, ouais, on a commencé déjà les démarches, c'était la première des choses, c'était le NAS, déjà le NAS, déjà, c'est une histoire, parce qu'on nous fait tellement peur, avec ce NAS, avant d'arriver, ça prend deux minutes, non, c'est pas que le fait de la voir, non, c'est qu'on nous fait tellement peur, avec ce NAS, gardez-le, ne le donnez à personne, ils vont vous voler votre identité, ils vont usurper vos impôts, vous allez payer plus d'impôts, faites attention, donc c'était tellement, les jours où le monsieur nous a donné nos NAS, c'était genre, cache-le, si on avait, moi je disais à ma femme, si on pouvait le mettre dans le coffre-fort de la banque, ça serait bien, non, mais finalement, non, c'était pas aussi grave que ça, donc il faut juste, ouais, savoir le protéger, mais, c'était pas genre, ouais, c'était la fin de ta vie, si tu le perdais, ou quoi que ce soit, donc, ouais, c'était le NAS, après on est allé à la banque, la banque, au fait, moi j'ai eu la chance d'ouvrir le compte, ici, à partir de mon pays, c'était la banque nationale, c'était la seule banque qui offrait la possibilité d'ouvrir un compte à partir d'un pays, on va dire du tiers-monde, l'Algérie, pays africain, et tu pouvais transférer une certaine somme, donc j'ai pu quand même transférer une somme avant de venir, plus l'argent qu'on a ramené en espèce avec nous, parce qu'il y avait un seuil à ne pas dépasser, 7500 euros par adulte, pour les Algériens, donc on avait déjà transféré une petite somme, donc ça nous a beaucoup aidé, donc quand on est arrivé, on avait quand même assez d'argent pour justement affronter les premiers jours, payer le loyer déjà, aller acheter une voiture, j'ai acheté une voiture, c'était parmi les premières choses que je voulais faire, donc ouverture de compte, pour valider justement le transfert, on est allé à la banque sur Provencher, il y a une seule agence, mais bon, on a été bien accueillis, donc on a ouvert nos comptes, les comptes pour les enfants, pour les parents, on a, ouais, j'ai acheté une voiture, après, j'ai vu l'histoire du permis de conduire, ça va venir, mais bon, les démarches, c'est, ouais, c'est, nous, la chance qu'on a, est-ce qu'elle a fait tout seul ou vous l'avez fait avec l'accueil ? Non, on l'a fait tout seul, ok. J'ai préféré, moi j'ai toujours préféré faire les choses tout seul, même quand on voyageait, les gens voyageaient via des agences de voyage, nous, c'était toujours préparé, par nous, genre le voyage, comment, les hôtels, je faisais tout tout seul, l'itinéraire, ce qu'on peut, j'aimais pas transiter par les agences de voyage, parce que, ouais, donc je voulais faire ça tout seul, j'ai fait ça tout seul, donc, ouais, j'ai commencé par le menace, j'ai dit, le compte bancaire, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Inscrire le petit à l'école ? Inscrire le petit à l'école, c'était précieux sans, et puis voilà, l'avantage d'avoir un bail de location, en sa possession, c'est que voilà, tu peux inscrire ton enfant, parce que tu sais le périmètre où tu vas habiter, donc ça nous a facilité beaucoup de choses, ça nous a, le fait, ouais, j'imaginais même pas le fait de sortir chaque jour, pour aller visiter les appartements, donc ça allait prendre beaucoup de temps, et c'est pour ça qu'on a gagné beaucoup, beaucoup de choses, et notre intégration, et nos démarches, on va dire, administratives, ça s'est très bien passé pour moi, j'étais vraiment, tout ce que j'entreprenais, ça marchait, j'étais tellement heureux, même le permis, là, on va commencer, j'ai passé le knowledge test, le test écrit, on va dire, sur l'ordinateur, on l'a eu du premier coup, moi et ma femme, c'était wow, je suis béni par les yeux, mais ce qui allait arriver plus tard, c'était plus difficile, vu que j'ai raté mon permis déjà deux fois, normalement, je devais, mais il y a une fois, c'est pas de ta faute, une fois, c'est pas de ma faute, deux fois, c'est pas de ta faute, c'est une anecdote, deux fois, oui, la voiture qui tombe en panne, juste la veille de l'examen, parce qu'ici au Canada, en fait, on vient avec sa voiture à l'examen, c'est pour ça qu'il faut expliquer, au jour, il faut venir avec sa voiture, donc ma voiture tombe la veille, en panne, donc je dois contacter, j'ai contacté le mécanicien, heureusement que c'était un ami, que je connaissais, un algérien aussi, installé aussi au Manitoba, qui s'appelle Salah, donc c'est un ami, il est ici depuis plus de six ans aussi, donc il me dit, ok, tu ramènes ta voiture, c'était le week-end, c'était la veille d'un week-end, et l'examen c'était lundi, donc je n'avais pas le choix, donc il me dit, s'il te plaît, tu peux me prêter ta voiture, il dit, ok, sans problème, Missam, je te prête ma voiture, tu as quoi comme voiture, j'ai caravane, van, tu n'as pas eu une autre petite voiture, mon ami, non, il me dit, j'ai que ça, donc c'était van, caravane, il faisait 10 mètres de long, j'ai raté mon permis, c'était au parallèle, donc pour le créneau, parce que c'était trop grand, je n'avais pas l'habitude avec ça, donc j'ai essayé, et puis je n'ai pas compris, parce que j'ai eu affaire à un anglophone, il ne m'a pas bien expliqué, on va dire, je ne sais pas, peut-être que j'ai mal entendu, peut-être moi, mais bon, il m'a dit 3 essais ou 4 minutes, moi j'ai pensé que j'avais 3 essais, je n'ai pas entendu les 4 minutes, donc j'ai raté à cause de ça, j'ai envie de passer le permis le plus rapidement possible pour pouvoir bouger, on met nos enfants à l'école, la garderie, ma fille a commencé la garderie cette semaine, on est très contents par rapport à ça. Ça aussi c'était un peu compliqué. Ah oui, ça c'était la chose que j'avais oublié, c'était la chose la plus compliquée pour nous, parce que depuis mai, quand on recherche une garderie, donc je conseille aux gens d'essayer de s'y prendre vraiment à l'avance. Le problème, c'est que tu ne peux pas justement avoir un, genre tu inscris ton fils ou ta fille quand tu es de ton pays, parce que tu n'as pas de bail, de location, tu n'as pas d'adresse fixe, et puis on n'accepte pas justement le fait de t'inscrire, on n'ayant pas encore le statut de résident permanent, parce que c'est pas évident, donc les gens galèrent quand ils arrivent ici pour trouver une garderie, nous ça nous a pris depuis le mois de mai, jusqu'à cette semaine, la semaine dernière, qu'on a eu la réponse d'une garderie anglophone, mais bon, ce n'est pas grave pour une fille qui a 3 ans et demi, Sarah, elle va vite devenir anglophone, c'est elle qui va nous aider, je ne sais pas, plus tard, mais c'est ça, jusqu'à maintenant, je trouve que notre arrivée, notre installation ici à Winnipeg, ça se passe relativement bien, on est bien, on est content, on est heureux, voilà, le fait de s'asseoir dans un parc, comme ça, moi c'est ce que je voulais, moi je cherchais, je ne cherchais pas à devenir, dans mon pays, j'avais une situation relativement bien financièrement, j'étais propriétaire, on avait deux voitures, on voyageait chaque année, j'étais bien, mais je ne cherchais pas ça, je cherchais beaucoup plus, je cherchais la paix intérieure, la paix dans, un peu, beaucoup pour mes enfants, mais pour moi et ma femme, une certaine sérénité, on avait envie d'être dans des, dans un environnement où, vraiment tu, il n'y avait pas les extras, genre si tu travailles, genre le gouvernement s'occupe de ton bien-être, on va dire, nous, ce n'était pas ça, c'était la jungle, si tu n'avais pas des, des connaissances, si pour un papier, même pour un extrait de naissance, si tu ne connaissais pas, quelqu'un qui travaille à la mairie, tu pouvais passer toute une journée, ou même plus, à avoir un extrait de naissance, et je suis en vie, c'est mon extrait de naissance, donnez-moi mon extrait, et puis nous, à chaque fois, c'est beaucoup de bureaucratie, et puis si, tu as affaire à l'administration, tu pouvais en baver, et moi, j'en avais marre de ça, donc c'est la raison aussi qui nous a fait quitter notre pays, et aussi, ouais, des parcs comme ça, il n'y avait pas beaucoup d'espace vert chez nous, donc on avait la plage, mais les espaces verts, c'était, tout était bétonné, on aimait le béton, je ne sais pas pourquoi, mais, ouais, mais, mais, on adore, pour le moment, on est très content, on est très heureux d'être, arrivé ici au Canada. Et comment s'est passée ta recherche d'emploi ? Alors, la recherche d'emploi, c'est, on va dire, les premiers jours, on est tellement pris avec les démarches administratives, que l'emploi, il reste un peu, ouais, pas la première priorité, on va dire le premier mois. Après, avoir terminé quelques démarches, j'ai commencé vraiment la recherche active, on va dire, de l'emploi. Moi, j'ai fait 20 ans de banque, 21 ans même, j'en avais marre. Sincèrement, je voulais vraiment une reconversion, je voulais genre, j'ai changé de pays, je voulais changer de vie carrément, je voulais me reconvertir dans, dans, dans autre chose. Alors, moi, mes études, j'ai fait communication et relations publiques, mais c'était journalisme. J'ai fait l'école, l'Institut national d'information et communication, mais c'était l'école du journalisme. mais je n'ai pas travaillé dans le journalisme, c'était quelque chose qui me restait un peu dans le coin de ma tête. Et je voulais, en arrivant au Canada, j'avais envie de faire ça. Je voulais travailler dans tout ce qui est médias, dans tout ce qui est, sans me parler beaucoup plus, je savais que ce n'était pas évident, mais je croyais en ma belle étoile. Et justement, en arrivant, j'ai fait pas mal de demandes, et puis je trouve, on voit le 91FM, c'est une radio communautaire ici au Manitoba, à l'Unipeg, donc je vois leur offre de travail, ils offraient, eux, ils offraient beaucoup plus du bénévolat. Je me suis dit, ok, vas-y, tente, parce que dans leur, dans leur, voilà, la fiche qu'ils ont, enfin, leur annonce plutôt, c'était, ils recherchent des bénévoles, mais éventuellement, il y avait des postes qui pouvaient être offerts. Oui, je vais faire une parenthèse, je sais que le bénévolat, ça fait peur, surtout quand on arrive, parce qu'on pense, il me faut de l'argent, il faut que je mette de l'argent, mais techniquement, vous êtes censé avoir votre coussin financier, et surtout le bénévolat, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous faire connaître des Canadiens, ça va vous servir de référence, et ça va commencer votre réseau. C'est quand même quelque chose à considérer. Et c'est très apprécié ici par les employeurs, c'est très apprécié, et voilà, tu vas te faire justement l'expérience qui te manque. C'est ça, pour mettre le pied dans le monde du travail canadien. Les Canadiens, ils connaissent un peu le travail ici au Canada, et ça va permettre aux employeurs de te faire confiance, de voir si quelqu'un donne de son temps gratuitement, ça veut dire qu'on peut compter sur lui une fois qu'il sera recruté. Donc voilà, je me suis dit, ok, même si c'est du bénévolat, je vais envoyer mon CV. J'ai envoyé mon CV, et j'ai envoyé aussi à La Liberté. D'accord. Qui est le journal francophone ? Le journal francophone. Donc je me suis dit, ok, je vais, comme mon anglais est assez intermédiaire, donc je vais essayer de contacter les organismes médias francophonais. Donc j'envoie mon CV, et deux jours après, je me suis dit, ok, il ne faut plus que j'attende, il faut que j'aille frapper à la porte. J'y vais, je frappe à la porte, je trouve quelqu'un qui est très cher, je salue, Eke, qui vient de partir de la radio, et qui était coordinateur de bureau, qui s'occupait de l'administration, je lui demande, est-ce que je peux parler à un responsable ? Il m'a dit, il n'y a personne, donc, oui, il n'y a personne, mais ok, tu me laisses ton email, ton téléphone, je t'appelle dès qu'il y a quelqu'un, dès qu'il est responsable, arrive. Donc, et c'est vrai ce qu'il a fait, une heure après, je pense que c'était la même journée, deux heures après, je trouve son email, il me dit, ok, le directeur de la programmation, Yannick Laroche, je voudrais bien te recevoir demain, si tu veux. Ok, demain matin, je me lève, 10 heures, il me dit, 9h30, 10 heures, ok, j'arrive, j'arrive à la radio, je frappe, je rencontre Yannick Laroche, alors c'était génial, on a discuté, on a parlé, on s'est bien, on s'est bien, le courant est bien passé entre lui et moi, j'étais franc, j'ai dit, je n'ai pas d'expérience journalistique, je n'ai pas d'expérience dans les médias, mais la radio, j'adore ça, je voudrais faire du bénévole à chez vous, et éventuellement avoir de l'expérience, il me dit, ok, tu n'as rien à faire, cet après-midi, j'ai dit rien, tu veux participer à mon émission, j'ai dit ok, tu peux te présenter, ça va te permettre de parler de ton expérience en tant que nouvel arrivant ici au Manitoba, j'ai dit ok, donc l'après-midi de 16h à 18h, c'était l'émission retour à la maison, donc je participe, c'était génial, c'était un moment assez unique pour moi, c'était la première fois que je parle, voilà, de mon expérience à la radio, il y avait beaucoup d'émotions, et à la fin de l'émission, je l'entends parler avec la directrice, il me dit, demain on a Saint-Lazare, je lui dis, c'est quoi Saint-Lazare, il me dit, on va inaugurer le Fort-Elysse, on va partir tous par bus, c'est organisé par le CEDEM, je lui dis, ok, il appelle, il me dit, ok, il y a de la place, tu viens, ok, demain, 7h du matin, tu dois être au parking, là, de la radio, ok, demain, j'arrive, c'était 7h30 ou 8h, je ne sais pas à quelle heure, entre les deux, et juste au moment où je rentre sur le parking, je me rappelle, et je vois une jeune petite femme, qui marche, juste à côté, et j'ai tout de suite reconnu, j'ai dit, toi, tu es Kenzazaoui, tu te rappelles ? Donc, je t'ai reconnu tout de suite, et parmi les recherches que je faisais, pendant que je préparais ma venue au Canada, à Winnipeg, je te suivais, je suivais tes blogs, tes vidéos, et ça m'a beaucoup aidé, et sincèrement, j'en garde, et vraiment, j'étais très content de te rencontrer, je me suis dit, ok, ça c'est le destin, ça c'est vraiment quelque chose qui, arrive rarement, là on est dans un pays, genre, et tu rencontres une personne que tu suis, juste, c'était genre, quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, tout est possible, tout est possible, franchement, je trouve que oui, c'était vraiment une histoire du rêve canadien, pas le rêve américain, donc, vous voyez, on prend le bus ensemble, on s'assoit l'un à côté de l'autre, on discute pendant le chemin, je fais beaucoup de connaissances, avec beaucoup d'organismes, du CEDEM, Erwan, comment il s'appelle, Hugo de la Liberté, beaucoup de gens, on a passé une très belle journée, c'était très beau, à Saint-Lazare, pour l'inauguration du fort, et à ce moment-là, je rentre, j'étais vraiment, j'avais plein d'étoiles dans le regard, et j'étais très content, et quelques jours après, Yannick m'a invité encore deux ou trois, à deux ou trois reprises, à participer à son émission, mais il me dit, ouais, la radio, c'est une radio communautaire, il n'y a pas beaucoup de budget, pour le moment, on n'a pas grand-chose à s'offrir, mais on va voir, si ça reste le conditionnel, j'ai dit, ok, c'est pas grave, je prends, et quelques jours après, je me rappelle très bien, je t'assure que c'est vraiment le coup du, j'ai dit à ma femme, un matin, je me suis réveillé, j'ai dit, elle m'a vu en train de m'habiller, elle me dit, tu vas où ? J'ai dit, je vais aller en recherche d'endroit, je vais frapper en porte, je vais aller, je vais marcher, je trouve une société, je rentre, je cherche du travail, il me dit, t'es malade, t'es fou, j'ai dit, ok, je vais aller, alors je m'habille, je sors, et je t'assure que c'est dans la porte, que je reçois ton message, que tu me trouves un rendez-vous avec Geneviève Morin de Radio-Canada, j'ai dit, waouh, Radio-Canada déjà, c'est pas croyable, c'est incroyable, et de là, ouais, je fais l'entretien, et c'est là que Yannick, avec la directrice, me propose aussi de travailler en vol, en vol, et j'étais genre, le choix du roi, le choix de quelqu'un qui avait, d'un côté, Radio-Canada, c'est vrai que ça se refuse pas, et de l'autre côté, il y avait en vol, mais moi, humblement, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, j'en ai ici, qui n'a pas d'expérience dans les médias, j'appréhendais un peu de travailler directement à Radio-Canada, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, je me suis dit, pourquoi pas en vol, commencer petit, apprendre un peu les ficelles du métier, et grandir petit à petit, et pourquoi pas après, avoir l'opportunité de travailler ailleurs, Radio-Canada, c'est vraiment le rêve, donc, c'est ça, donc, j'ai commencé à en vol, et j'ai accepté le contrat qu'ils m'ont offert, finalement, ils m'ont offert, parce que justement, quand ils ont vu que Radio-Canada me courtisait un peu, ils se sont dit, il faut qu'on lui offre quelque chose, et il ne faut pas qu'on le laisse partir comme ça, dès qu'ils m'ont offert un contrat, et c'était mon premier, j'ai commencé à travailler, je me rappelle, le 12 juin 2023, donc, à peu près, un mois et demi après mon arrivée, parce que tu as posé des questions, parce que tu as été frappé à la porte, et parce que tu as été curieux, j'ai été curieux, j'ai été fonceur, et c'est ce que je conseille aux nouveaux arrivants, il ne faut pas rester, et envoyer que les emails, les CV, parce que les recruteurs reçoivent des milliers d'emails, de CV, de lettres de motivation, il faut prendre, et aller frapper aux portes, et provoquer le destin, et je suis sûr, que, tout vient à qui croit en sa belle étoile, et qui y croit, peut arriver à, dans l'adversité, qu'on arrive à surpasser, et je suis sûr que, si on frappe à la bonne porte, quel que soit, on peut commencer avec des petits boulots, mais un jour, ici au Canada, tout est possible, moi je le dis, tout est possible, il faut juste y croire, et ne pas baisser les bras, et je le conseille vivement, aux gens qui arrivent ici, à Winnipeg. Sous-titrage ST' 501